Allez c'est parti, reconnaissance du parcours du Cap de la Chèvre jusqu'à Telgruc, on est ici sur le dernier ravitaillement du Grand Arrêt du Finistère. C'est parti, reconnaissance du parcours, let's go ! Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais te présenter la marque EFINOSPORT qui est partenaire de cette série de vidéos de reconnaissance du parcours du Grand Arrêt du Finistère. Alors avant de t'en parler et être sûr que les produits me convenaient et que j'étais convaincu par ce que peut proposer cette marque, je tenais à la tester et je l'ai testé sur le trail des Valets, sur le Poker Trail et sur le trail des Labradorais, donc trois trails longs. Et je suis ultra convaincu et satisfait des produits que EFINOSPORT proposait. En plus, cette marque est située et basée en Bretagne, donc ça me va encore plus forcément en part chauvinisme. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent proposer ? Eh bien vous avez le gel Hydraminov, c'est un gel qui n'est pas ultra sucré, ultra épais, écœurant, c'est un gel qui est à la limite entre le gel et la compote. Personnellement je le prends en deux fois et ça m'apporte toute l'énergie nécessaire avec en plus en complément les sticks que vous allez pouvoir retrouver dans différents goûts. Personnellement j'aime beaucoup mettre dans une des flasques le goût neutre qui va du coup ne pas être écœurant du tout et la version qui est à la menthe, qui a un goût menthe mais très soft, c'est pas un menthe qui est vraiment hardcore et que j'aime beaucoup utiliser. Alors c'est en plus très pratique ces versions en stick, tu as juste la dose qu'il te faut dans une flasque et au moins ça te permet d'éviter de t'en mettre partout avec la cuillère qui t'en met la moitié à côté. Donc ces produits-là je les utilise aussi en complément avec, comme je prépare un ultra, j'aime bien en ce moment faire pas mal de séances bien longues et du coup les sticks de récupération, de boisson de récupération, après une séance j'aime bien m'en prendre un petit et qui me permet d'optimiser ma récupération et pouvoir enchaîner après avec une autre sortie longue ou une autre séance intense en ayant mieux récupéré que si je ne l'avais pas pris. Voilà, je t'invite à tester, c'est toujours pareil, les solutions de nutrition, il faut toujours les tester avant de les emporter avec toi sur des objectifs qui vont être importants pour toi. Moi je t'invite vraiment chaleureusement à tester, ça me convient et ça va m'accompagner à mon avis durant de très très nombreuses sorties longues et sur mes objectifs et notamment sur l'ultra-riège, ça m'accompagnera et si tu veux tester ça pour le Grand A du Finistère, grand bien t'en fasses, je ne peux que te le recommander. Et Funia Sport, merci d'être partenaire de cette série de vidéos de reconnaissance du parcours du Grand A du Finistère. Allez, je te laisse avec la vidéo, c'est parti. Bon juste derrière, là on a l'huile d'hier, juste derrière là après. Et pour le moment on n'a pas trop vu les dégâts mais toute cette partie là derrière qui a été vachement touchée avec la tempête. Donc on va voir ça tout à l'heure, l'étendue des dégâts. Bon ça y est on arrive dans la zone de carnage, et effectivement c'est bien tombé. On va prendre un level. Je mettrais de rébrutage. Et voilà l'endroit le plus beau de ce parcours, l'île d'Hier. Élu je ne sais combien de fois, endroit le plus beau de Bretagne, 7ème plus belle plage d'Europe, mais bon faut pas trop le dire. Sinon après il va y avoir trop de monde. Mais bon je le dis quand même, faut venir sur le GRF. Allez ! Bon par contre ça pique à cet endroit. Let's go ! T'es en aisance là ? Enfimement ! Bah il y a 2-3 bûchettes hein ! Hein ? C'est tombé un peu là hein ! Putain ! Et voilà ! On est arrivé à Moriat. Ici, c'est le dernier point d'eau du GRF. On va en prendre la plage là, et puis après on va continuer tout là-bas. Peut-être tu allais prendre une bière d'abord hein. Les trucs sont ouverts là. C'est ça qui est bien dans les HOF. Et oui ! Allez c'est reparti ! Le petit passage sur la plage là, qui pique les mollets. C'est vraiment stylé avec ton bof toi ! Ouais c'est. J'ai un nail qui est passé en avant. J'ai un nail qui est passé en avant ! J'ai un nail qui est passé en avant ! voilà alors ça c'est la dernière grosse difficulté du grf c'est la pointe du guern il faut se monter ça c'est un bon redard un bon pétard un bon tout ce que tu veux qui pique les jambes allez on va y aller et la dernière avant la prochaine bien une phrase de 1 de fin de soirée à la dernière grosse descente du g-rash let's go attention merci alors on était vraiment tout là bas là et maintenant direction la plage de 13 vélec et ce serait à l'endroit où on quitte le sentier côtier pour la dernière montée interminable de 2,5 km et voilà c'est ainsi que se clôture cette première reco du grf donc du cap de la chèvre jusqu'à telgruc alors il reste la montée mais on se quitte avec cette belle image puisque la montée elle n'est pas les plus intéressantes je le reconnais et je veux vous la garder surprise du coup il y en aura d'autres des reco donc de camarais à telgruc de l'enveoc à telgruc de très garvant à telgruc et enfin le grf total donc sur cette chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu le liker commenter poser vos questions si vous participez au grf si vous voulez y participer le lien dans la description et merci encore une fois à il s'innov' d'être partenaire de cette vidéo je vous souhaite à tous de très bons runs défiez vous baladez vous sortez bouger moi je dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur le grf c'était françois bye bye